... Je m'occupe que de biodiversité à temps plat et c'est quelque chose de passionnant. ... Alors là, on est en forêt de Fontainebleau, dans une réserve biologique dirigée, c'est-à-dire un site sur lequel on privilégie en termes de gestion la biodiversité. Comment ça se passe lorsqu'on veut entreprendre de la gestion de la biodiversité ? Déjà, il faut, quand on arrive sur un site, savoir ce que l'on a, établir un diagnostic en quelque sorte. Soit c'est sur la lande sèche, et ça va consister principalement ici à éradiquer les jeunes pins sylvestres qui ont tendance à les recoloniser. Soit ici, c'est sur une mare. Quelles sont les espèces présentes ? Quels sont les habitats présents ? Une fois qu'on a fait cet état d'élure, on se définit des objectifs. À ce objectif, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux que cette mare continue de vieillir ou quelqu'un, on va la laisser vieillir parce qu'il va y avoir une succession d'espèces végétales et animales ou est-ce qu'au contraire, je veux la maintenir dans un état tel que celui-ci, avec de l'eau libre en grande quantité ? Une fois le diagnostic établi, Claude Lagarde fait un certain nombre de propositions avec le concours du comité de suivi écologique, composé essentiellement de scientifiques. Des échanges précieux qui permettent de prendre ensemble les meilleures décisions. Ces décisions seront consignées dans un dossier de financement qui permettra ensuite la mise en place des travaux nécessaires. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, il faut que je fasse quand même un bilan, que je dise ce qu'on a fait, comment on l'a fait, à quelle période on l'a fait, quel matériel on a utilisé. Et puis surtout, il faut que je sache combien ça m'a coûté également, de façon à avoir une expérience qu'on est capable de répéter dans le temps. Et on voit également si on est dans le sens de l'histoire ou si au contraire, on a fait une erreur de gestion, ce qui peut arriver aussi, en sachant qu'on est quand même dans des milieux qui sont des milieux naturels, qui sont susceptibles d'évoluer. C'est pourquoi Claude effectue des évaluations intermédiaires dans le cadre de suivi afin de déclencher, le cas échéant, des actions correctives. Il a également pour mission de développer des partenariats en identifiant les acteurs avec qui il peut avoir des intérêts en commun. On s'ouvre vers l'extérieur, on entre en contact avec des tas de gens qui sont éminemment intéressants parce qu'ils parlent de nature aussi. On a le même vocabulaire, on a les mêmes approches, même si de temps en temps on diverge un tout petit peu. mais on est vraiment dans un grand bain et ça c'est franchement passionnant. Et on oeuvre vraiment pour pérenniser ces milieux, pour que les espèces qui vivent ici continuent d'être observées par nos successeurs. Et ça je trouve que c'est très très prenant. Après des années passées en forêt, Claude Lagarde a acquis une solide expérience qu'il transmet parfois lors de sessions de formation. Pour lui, la biodiversité est affaire de précision. En termes de biodiversité, moi je parle du principe qu'on doit respecter les trois angles d'un triangle, les trois points d'un triangle. Il faut le bon observateur au bon endroit, au bon moment. S'il y a un des points là qui n'est pas respecté, on ne peut pas tout observer, ce n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada